Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, la foi d'Abraham, première partie. Abraham crut en l'éternel qu'il le lui compta comme justice. Genèse 15, verset 6, dans la version Colombe. Ce verset est l'une des déclarations les plus profondes de toutes les Écritures. Elle permet de rétablir une vérité biblique essentielle, celle de la justification par la foi seule. Cette déclaration apparaît de nombreux siècles avant que Paul n'en parle dans son Épître aux Romains. Cela contribue à montrer que, depuis l'Éden, le mode d'accès au salut est échangé. Le contexte immédiat du verset nous aide à comprendre à quel point la foi d'Abraham était grande. Il croyait en la promesse de Dieu concernant sa descendance. Malgré tous les obstacles humains qui semblaient rendre l'accomplissement de cette promesse impossible. C'est le genre de foi qui a conscience de sa propre impuissance. Le genre de foi qui exige un abandon complet de soi et une soumission totale au Seigneur. De cette foi découle l'obéissance. Telle était la foi d'Abraham et elle lui fut comptée comme justice. Pourquoi la Bible dit-elle qu'elle lui fut comptée comme justice ? Abram était-il lui-même juste selon la définition de la justice de Dieu ? Qu'a-t-il fait peu de temps après que Dieu l'ait déclaré juste ? Qu'il nous aide à comprendre pourquoi cette justice lui fut imputée en opposition à ce qu'il était lui-même en réalité. Même si Abram mena une vie de foi et d'obéissance, ce n'était pas une vie de foi parfaite et d'obéissance parfaite. Il fit parfois preuve de faiblesse dans ces deux domaines. Cela ne vous fait-il pas penser à quelqu'un ? Ne sommes-nous pas tous concernés ? Tout cela nous amène à un point crucial, à savoir que la justice qui nous sauve est une justice qui nous est créditée. Une justice qui nous est imputée, pour utiliser un terme théologique. Cela signifie que nous sommes déclarés justes aux yeux de Dieu malgré nos fautes. Cela signifie que le Dieu du ciel nous considère comme justes, même si nous ne le sommes pas. C'est ce qu'il fit avec Abram et c'est ce qu'il fera avec tous ceux qui viendront à lui avec la foi d'Abraham. Romains 4, le verset 16. Lisons Romains 4, le verset 1 à 7. Prêtez attention au contexte dans lequel Paul utilise le texte de Genèse 15, verset 6. Priez au sujet de ces versets et écrivez avec vos propres mots ce qu'ils disent d'après vous. Romains 4, le verset 1 à 7. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair ? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Genèse 15, verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.